Cette vidéo incroyable est opérée par la Guilde des narrateurs. Le pays est à feu et à sang. C'est un danger de chaque minute pour tous les voyageurs qui traversent les routes. Et toutes les ressources militaires de bord de ciel sont gaspillées dans ce conflit entre les sombrages et l'Empire. Une perte de temps, les deux moitiés du pays qui se regardent en chien de faïence depuis des années, c'est ça qu'ils appellent une guerre. Et j'ai pas vu une seule bataille, une seule escarmouche, une seule petite bagarre de barres entre les sombrages et les impériaux depuis que je suis à bord de ciel. Les deux camps n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir un réel avantage sur l'autre pour pouvoir frapper. Et je serai cet avantage. Quand ils verront de quoi je suis capable, nul doute que la situation se débloquera enfin. Cette guerre dure depuis trop longtemps et il faut que quelqu'un y mette un terme. Et ce sera moi. Je vais rejoindre les rangs d'Ulfric Sombrage. Je n'ai pas confiance en lui évidemment, c'est un noble comme un autre, juste peut-être plus ambitieux. Mais il faut bien choisir un camp. Et l'Empire est trop affaibli pour pouvoir s'occuper de la sécurité des habitants de bord de ciel. Ulfric, lui, il vit ici. Alors on y va. La route sera longue jusqu'à Vendôme. Ceci dit, voyager dans bord de ciel sera toujours quelque chose que je trouverai agréable. Et après quelques heures, j'arrive en vue des murs de la cité. C'est gigantesque. Ce n'est pas étonnant si cette ville est réputée imprenable. Même si, soyons sérieux deux secondes, aucune ville ne l'est. En plus, aussi loin dans le nord, il fait quand même beaucoup plus froid. Ça ne doit pas aider à tenir un siège. Bon allez, je laisse mon cheval à l'écurie. Et j'essaye d'obtenir une entrevue avec le Jarl. Je n'aime pas trop cet endroit. Trop de pierre, pas de bois, ce n'est pas très chaleureux. Et en plus, il y a des imbéciles qui s'en prennent à des elfes innocents. C'est drôle parce que des elfes à combattre, il y en a des centaines sur le front. Mais quand on est un lâche, on ne va pas sur le front. On reste entre les murs de la ville et on cherche misère à des gens désarmés. Et le pire dans cette histoire, c'est que je suis sûr que faire ça lui donne l'impression d'être un vrai nordique et qu'il va pouvoir s'en vanter. J'imagine qu'il y a deux types de sombrages. Ceux qui se battent pour l'amour de la liberté et ceux qui se battent pour la haine des elfes. Allons voir de quel côté se situe le fric. Mais actuellement, il est en grande conversation. De ce que j'en comprends, Blanche-Rive veut rester neutre dans le conflit. Et les deux camps lui mettent la pression pour qu'elle s'aligne. Après tout, obtenir une position stratégique comme Blanche-Rive, c'est peut-être ça l'avantage qui pourrait faire pencher la balance. Je me bats pour les hommes qui sont morts dans mes bras, un territoire étranger. Je me bats pour leurs femmes et leurs enfants dont ils ont murmuré les noms dans leurs derniers soupirs. Je me bats pour les rares qui sont rentrés chez eux et qui ont trouvé notre pays peuplé d'inconnus au visage familier. Je me bats pour mes concitoyens démunis, contraints de payer les dettes d'un empire trop faible pour les dirigés et qui les traitent de criminels parce qu'ils veulent régner eux-mêmes. Je me bats pour que tous les combats menés jusqu'à présent n'aient pas été vains. Je me bats parce que je le dois. Ces paroles me touchent. Depuis le temps que je suis mercenaire, j'avais oublié ce que c'était que de voir quelqu'un qui croyait réellement en une cause. Bord de ciel et dans un état sinistre, je l'ai vu. Et c'est pour ça que les gens suivent un homme comme Ulfric. Il leur promet la gloire au lieu de la honte. Enfin, il a terminé et me fait signe d'avancer. Je vais aller lui parler. Il n'a pas l'air contre que je rejoigne Serran. Mais avant, il faut que je passe un test. Il m'envoie voir Galmar. C'est le guerrier avec qui il parlait tout à l'heure. Ça a l'air d'un rustre. Je l'aime bien. Il m'envoie sur l'île de la Serpentine, au nord. Et il veut que je tue un spectre de glace. Oui, un spectre de glace et c'est tout. Mais il n'a pas l'air bien compliqué le test d'entrée pour rejoindre les sombrages. Je quitte donc la ville et je pars vers le nord. Ça devrait aller très vite et pas être très compliqué. J'avance de quelques centaines de mètres et il fait de plus en plus froid. Aussi proche de la mer, le vent vous fouette le visage. Et les flocons de neige sont des petits blocs de glace qui vous griffent la peau. Et cette partie de bord de ciel ne ressemble à rien de ce que j'ai vu jusqu'ici. C'est un véritable désert de glace. Mais je continue. Et le froid est devenu vraiment insoutenable maintenant. Je comprends pourquoi on envoie les recrues ici. Seuls, isolés, dans le froid, sous la neige. Il y en a beaucoup qui doivent avoir peur et rentrer chez eux. On n'est pas face à une épreuve de force pour vaincre un ennemi. On est clairement face à une épreuve de courage. Une épreuve de détermination. Où on avance malgré le froid. Mais je la vois d'ici, l'île de la Serpentine. Si je veux l'atteindre, il va falloir que je plonge dans l'eau glaciale. Et que je nage. Allez, on y va. Ah putain ! C'est froid ! Je sens déjà mes membres qui sont en train de s'engourdir. Je ne suis pas en danger, mais bon sang ! Très bien. La terre ferme. Enfin. Il n'y a plus qu'à trouver un spectre de glace. Et je rentre bien vite à Vendôme. J'en trouve un facilement. Et je le tue encore plus facilement. Très bien. Tout va bien. Je récupère une preuve. Et je retourne voir Galmar. Le jour n'était pas encore levé quand je suis arrivé. Donc j'ai passé la nuit à l'auberge. Maintenant, je vais pouvoir aller rendre la preuve de ma victoire. Et ce vieux loup a enfin confiance en mon courage. Il est temps pour moi de prêter allégeance et de rejoindre les rangs des sombrages. Et sans attendre, il me donne ma première mission. L'aider à retrouver la couronne d'os. Un symbole de royauté nordique datant d'avant les Yarls et les assemblés. Datant d'une époque où les rois étaient rois parce que tous leurs ennemis étaient tombés face à eux. Et Galmar a retrouvé sa trace dans un ancien tombeau. Selon lui, si Ulfric la portait sur la tête, plus personne n'oserait s'opposer à lui. Et on le reconnaîtrait enfin comme le vrai haut roi de bord de ciel. Alors pas vraiment le temps de se reposer. Maintenant, je suis un vrai guerrier sombrage et j'ai un devoir à accomplir. Et quel devoir ? Partir fouiller une ancienne ruine pour trouver une ancienne couronne en ancienne dente de dragon. Je m'attendais à faire la guerre, moi. À aller sur le front, affronter l'ennemi. Pas crapahuter dans des donjons humides et probablement remplis de foutus morts vivants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que rejoindre les sombrages, c'est une vocation, un choix, le mien, que je ne peux pas imposer à Lydia. Alors je lui demande de partir si elle le veut. En plus, pour certains, ce que je fais, ça parle plus ou moins de la trahison. Alors, c'est ici que nos chemins se séparent. J'enfourche mon cheval. Il serait temps de lui trouver un nom d'ailleurs. Et c'est parti. On va certainement affronter un tas de saloperies. Je leur ai prouvé mon courage. Maintenant, il est temps de leur prouver ma force. Ça me prend quelques heures pour les rejoindre. Il y a tout un groupe. Et ce n'est pas plus mal. Je ne sais pas comment. Mais il y a des impériaux qui sont ici. Probablement eux aussi à la recherche de la courante d'os. Et ça me rassure. Je préfère les affronter eux plutôt que ces foutus morts vivants. Tout le monde dégaine ses armes et avance. Ah, quelque part, ça m'avait manqué la guerre. Se battre côte à côte, avec des braves en qui tu peux avoir confiance. Et charger l'ennemi sous les flèches battantes. Je perce la mêlée pour m'attaquer directement à la ligne arrière et aux archers. Déjà, deux flèches sont plantées dans mon armure. Mais j'abats un premier homme d'un coup de hache. Un deuxième arrive et part mon attaque. Un troisième vient et me lacère le bras. Mais l'un des impériaux est abattu d'une flèche alors que l'autre se retrouve acculé et tombe à son tour. Il ne reste qu'un impérial qui garde la porte. Mais il est lui aussi abattu par nos archers. Très bien. La voie est libre. Nous pouvons entrer. On est entré mais il y a encore un paquet de soldats impériaux à l'intérieur, visiblement. Les autres ont l'air de vouloir la jouer furtif. Ah bah donc la furtivité c'est... Non, ah bah moi ça m'arrange. Allez, on charge ! Le combat commence brutalement tandis qu'un ennemi tombe sous les coups de galmar. Mon armure encaisse plusieurs frappes mais l'ennemi ne fait pas le poids et est écrasé rapidement. Il n'en reste plus qu'un et je vais l'achever d'un coup de hache. Et voilà. Première patrouille éliminée. On recommence à avancer. Et couloir après couloir, salle après salle, on s'enfonce dans les ruines en abattant toute résistance impériale. Jusqu'à arriver là où ils ont échoué. Ils n'ont pas pu ouvrir cette porte. Donc lorsqu'on l'aura traversé, on n'en verra plus. Ça veut dire qu'à partir de maintenant on devrait tomber sur des drogueurs. J'en ai un cher de poule. J'ai déjà vu ce genre de mécanisme par le passé. Donc j'arrive assez facilement à résoudre l'énigme. Et la porte s'ouvre. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne doit plus être très loin de la couronne d'os. Et comme je m'y attendais, voilà les drogueurs qui sortent de leur tombe. Très bien. Un nouvel ennemi à abattre. C'est tout. En avant. Heureusement mes compagnons ne manquent pas de courage ni de force. Et on parvient facilement à les repousser. On s'enfonce dans un dernier couloir. C'est presque terminé. On arrive dans une dernière grande salle. Dans le fond, un trône. Et un cadavre portant une couronne. Faites de dents de dragon. Je m'approche doucement pour la récupérer. En espérant que ça ne bouge pas. Et merde ! La créature avance vers moi. Mais je lui fais face. Et je ne vais pas reculer. Je la frappe. Elle contre-attaque. Mais je pars et je frappe encore. Alors que d'autres créatures se jettent sur nous. Regarde-moi ! C'est moi qui t'ai fait tomber, créature ! Je n'ai peur d'aucun drogueur ! Et le dernier finit par tomber. Ça y est. Cette fois, on peut récupérer la couronne. Et c'est bien elle, la couronne de légende que Galmar voulait récupérer pour Ulfric. Il n'y a plus qu'à quitter cet endroit et ramener l'artefact au chef de la révolte. En tout cas, à présent, les sombrages commencent à connaître ma valeur. Ils ont vu mon courage. Et ils ont vu ma force. Et avec ce symbole de royauté entre les mains d'Ulfric, nul doute qu'à présent, l'unification de bord de ciel est en marche. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à commenter, laisser un pouce levé et à la partager. Vous pouvez aussi mettre la cloche pour ne pas rater mes prochaines sorties. Mais aussi, vous abonner en cliquant juste ici. Retrouvez aussi une autre de mes séries narratives ici. Et en attendant, merci encore d'être resté jusque là. C'était Quentin Clément. Et le vaisseau de Kuntai ne peut reprendre sa route vers de nouvelles aventures narratives. A la prochaine !